Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne recette de tatarachou. Aujourd'hui je vous présente ma recette de sauce feuilles de patate. Comme ingrédient, j'ai utilisé du poulet frais, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle viande de votre choix, des crevettes précuites, un paquet de feuilles de patate, auxquelles je rajouterai des épinards, du bon saumara de chez Elle Delice, du gingembre en poudre, de l'huile rouge, de l'oignon, 4 gousses d'ail, du piment frais, du gombo, de la poudre de crevettes, 2 tomates fraîches et du cube magi poulet qui est facultatif si vous n'en consommez pas. Dans un mixeur, j'ai écrasé un oignon, du piment, les gousses d'ail, le gingembre, un peu de sel et j'ai réservé ce mélange que j'utiliserai pour assaisonner la viande. Dans le même mixeur, j'ai écrasé également les 2 tomates fraîches, puis j'ai gardé la pâte obtenue qui servira à la cuisson de la sauce. Alors j'ai fait également cuire mes feuilles de patate après les avoir bien lavées parce qu'il y a du sable parfois à l'intérieur des feuilles de patate. Et mes feuilles de patate, je les ai achetées congélées parce que c'est rare d'en trouver là où je suis des fraîches. Mais si vous avez des feuilles de patate fraîches, ça sera encore meilleur. Dès que les feuilles sont cuites, réservez-les pour la suite. Donc dans une casserole, j'ai renversé le poulet frais auquel j'ai ajouté la mixture d'oignons, ail, piment, gingembre et j'ai rajouté du cube magie poulet qui est, je le rappelle, facultatif si vous n'en mangez pas. J'ai bien rémué le tout et laissé cuire le poulet pendant environ 10 minutes. Après cela, j'ai rajouté ma tomate écrasée et j'ai laissé l'ensemble cuire pendant quelques minutes. J'ai par la suite renversé les feuilles de patate dans le jus et laissé cuire également le tout pendant une quinzaine de minutes. Donc là, j'ai rajouté des oignons découpés en lamelles, de l'huile rouge. J'ai également rajouté mes épinards. Je trouve que les épinards apportent quelque chose de spécial à la sauce. Les épinards cuisent vite. C'est pour cela que je les ai rajoutés vers la fin. Voilà. Donc là, j'ai rajouté ma poudre de crevette et je rappelle que mes épices, notamment la poudre de crevette et le sumara viennent de chez Eldelice. Franchement, leurs épices sont de très bonne qualité. Je vous les recommande, les yeux fermés. Franchement, c'est du bon et du naturel. Donc, je rajoute mes gombes découpées, mes crevettes précuites et je mélange bien le tout pour que les saveurs s'enlacent et s'extasient. Donc, après tout ça, j'ai rajouté mon sumara de chez Eldelice. Regardez comment le sumara est propre, sensible et franchement, le goût est parfait. Je remue bien le tout et je laisse cuire pendant 15 minutes à feu moyen. Après la quinzaine de minutes, votre sauce feuille est prête. Servez-la avec amour. Dégustez votre repas avec du riz, du futouignam, du cabateau blanc, du cabateau jaune. Franchement, c'est à vous de voir. Et c'est hyper bon, pas trop d'huile. Et la touche de gombou est parfaite. Et voilà ! Alors, j'espère que cette recette vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé l'explication. Si c'est comme ça que vous cuisinez votre sauce feuille de patate aussi. N'hésitez pas vraiment à mettre un like, à commenter, à vous abonner, à partager. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501